... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste à ma scène pour ce week-end, un très beau week-end qui nous attend le dernier de l'année, avec dimanche notamment le prix de Bourgogne, Amérique Racist Q5, donc vraiment un beau spectacle, 18 partants qui nous attendent sur ce parcours de vitesse. En attendant ce samedi déjà, on a fait un beau rendez-vous, le prix de Bar-le-Duc, une compétition qui m'opprise des chevaux vraiment d'un très bon niveau, juste en dessous des meilleurs. Regardez, 5 à 10 ans, il n'y a pas gagné 625 000 avec un recul de 25 mètres à 320 000. On a 15 concurrents sur 2850 mètres sur la grande piste de Vincennes. Vous le voyez, un recul à partir du numéro 9, Kennedy, 8 au premier poteau, 7 au deuxième poteau, troisième course du programme qui est prévue à 15h15 comme vous le voyez. Et c'est vrai que cette course s'annonce rythmée, notamment avec la présence d'Ibiki Dewell. Enfin bon, on va rentrer dans le livre du sujet. Moi, c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Hipopo Fort, qui a vraiment retrouvé le chemin du succès avec beaucoup de panache en dernier lieu. C'est vrai que c'est un cheval qui avait un petit peu du mal. Il n'avait pas forcément les meilleurs des parcours et il a affronté quand même des lots qui étaient très très forts. Et dernièrement, il a vraiment beaucoup rassuré dans le prix Jean Dumouche, le 17 décembre, c'était il y a deux semaines tout simplement, et c'est un cheval de classe. Hipopo Fort, malheureusement, il n'aura pas sans doute les gains pour se qualifier pour le prix d'Amérique. On ne sait jamais s'il arrive à prendre suffisamment de gains là, par exemple dans cette course, qui peuvent lui permettre de courir le prix de Belgique, deux semaines avant le prix d'Amérique. Il peut pourquoi pas se qualifier, mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense que Christian Bigeon a abandonné l'idée éventuellement de courir le prix d'Amérique, même s'il a terminé quatrième l'an passé et il se dirige sur des petits internationaux de très belles courses quand même et qui sont certainement plus à sa portée avec des lots qui tiennent la route, mais qui sont bien plus abordables pour lui. Et je pense que celui-là en fait partie. Alors voilà, il rendra 25 mètres. Mais bon, vu ce qu'il vient de montrer et vu le potentiel dont il dispose, il est capable de confirmer son succès et de s'imposer une nouvelle fois. Ensuite, j'ai retenu le 3 et Bikidwell. Écoutez, Bikidwell, c'est un super cheval. Il l'a prouvé l'avant-dernière fois dans un groupe 3 en s'imposant vraiment de la tête et des épaules. Il avait écœuré ses rivaux au train. Il a tenté de faire la même chose la semaine dernière dans le prix Ténor de Beaune. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément marché. C'est vrai que ce n'était pas la même opposition. Hidao Tiyar notamment, Izoar Bedaké, Inmar Rosa, c'était vraiment le gratin des 5 ans. Et c'est vrai que même en ayant fait un train de folie, les chevaux étaient trop forts pour lui pour pouvoir espérer réaliser un coup d'éclat. En tout cas, son entraîneur a décidé de le présenter à même pas une semaine. C'est certainement qu'il a récupéré de ses efforts. Et si c'est vraiment le cas et qu'il peut encore adopter cette tactique de prendre tête et corde, alors là, on peut vraiment avoir droit à un très beau spectacle, à une très belle performance. Maintenant, moi, je l'ai retenu en deuxième position. Je pense que ce sera un petit peu tout ou rien. Parce que s'il a récupéré de ses efforts, clairement, il est capable d'aller loin. S'il se ressent un petit peu de ce qu'il vient de faire la semaine dernière, alors là, il peut peut-être manquer pour finir et un petit peu plafonner. Mais moi, j'ai pris l'option de penser qu'il est capable d'avoir récupéré de ses efforts. C'est un poulain, c'est un cheval de 5 ans qui est en pleine possession de ses moyens. Donc attention, moi, je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Je me suis un petit peu attardé sur les deux premières candidatures. Je vais essayer de faire un peu plus court par la suite. C'est un peu long déjà. Le numéro 8, Iceland Falls, que j'ai retenu en troisième position. Une jument qu'on a déjà vue sur notre sol l'an passé, notamment, durant l'hiver, et qui avait réalisé de belles performances. Alors, on ne l'a pas revue depuis plusieurs semaines, depuis le mois de septembre, je crois. Mais elle est déferée des quatre pieds pour ses bels engagements en tête, confiée à Bjorn Group. J'aime beaucoup son profil. Je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. En plus, sa cinquième place en septembre est acquise dans un lot qui tenait la route, un bon lot. Donc, attention, je pense que pour son retour en France, elle est capable de frapper fort. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14. Alors, le 14, je l'aime beaucoup. C'est Eric The Hill. C'est un cheval qui a beaucoup progressé encore cette année. Il a souvent couru à bonne escient. Dernièrement, il a couru le prix de Bourbonnet. C'était difficile, mais il a quand même terminé huitième. C'est pas mal de terminer huitième face à l'élite des chevaux d'âge. Là, un petit peu comme pour Hippopofort, il a choisi une autre filière. Une filière qui est peut-être un peu plus simple pour lui. C'est un bon finisseur. Il est déferé des quatre pieds. Franck Ouvry, il lui était associé la dernière fois. C'est une nouvelle fois le cas. Franchement, sur ce qu'il vient de réaliser, sur ce qu'il a fait tout au long de l'année, je pense vraiment qu'il est capable de réaliser lui aussi une performance de choix. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 13 Happy Valley. Happy Valley, on la connaît. C'est une super jument. Elle fait partie des meilleurs de sa génération. Maintenant, on la connaît aussi dans le sens où il faut attendre avec elle. Et c'est vrai que s'il y a beaucoup de rythme, elle peut se retrouver loin. Ça peut être un petit peu dur de revenir, mais elle a quand même une belle pointe de vitesse finale. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peuvent y laisser des plumes s'il y a beaucoup de trains. Et elle, elle peut ramasser les morts, comme on dit. Et elle peut venir accrocher une petite lasse. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 4, Fanfare Honor. Fanfare Honor, le grand malheureux la dernière fois. Je ne sais pas, voilà, c'était ici le 13 décembre dans le prix Poitou-Charentes. Il cherchait le passage avec d'évidentes ressources lorsqu'il s'est montré fautif dans la ligne droite. Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. En plus, cette fois-ci, il est déféré des postérieurs. Il retrouve Mathieu Mottier, qui le connaît parfaitement. Alors, certes, c'est un cheval de 8 ans. Il affronte ses cadets. Mais il a encore, je pense qu'il a encore un moteur qui est encore tout neuf. Parce que c'est un cheval qui n'a pas énormément couru malgré tout. Il a beaucoup de dureté. Il aime les parcours de longue haleine. Et vu le style de sa dernière sortie, je pense vraiment qu'il est capable de réaliser quelque chose ici. Peut-être pas pour lutter pour les premières places. Parce qu'il y a vraiment un très bon lot, notamment au deuxième poteau. Mais s'il venait à finir 4-5ème, il n'y aurait pas à cri au scandale. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position, là, c'est Radames. Le moins riche. Bah écoutez, c'est un cheval qui a beaucoup progressé cette année. Peut-être que le passage au 3-monté lui a permis de gagner en dureté. Toujours est-il qu'il a réalisé vraiment une très belle saison. Il est vraiment beaucoup monté en gain. Du coup, le voir se retrouver dans une telle opposition, ce n'est pas forcément si étonnant que cela. Il a le droit de tenter sa chance à ce niveau-là. Il aime ce parcours. Voilà. À part l'opposition, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est déféré des 4 pieds. C'est un 6 en face à ses aînés. Moi, je trouve vraiment que c'est un concurrent qui est capable de bien faire. Peut-être pas pour la victoire, un petit peu comme pour Forfarhonneur. Mais pour une 4-5ème place, il a une belle carte à jouer. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7 Floreal. Qui a bien confirmé son récent succès. À qui je crois que c'était du côté du Croiser-la-Roche ou de la Capelle. Et c'est vrai que pour son retour à Vincennes, il a très bien couru. Il a été battu uniquement par Grasse du Dijon sur ce parcours. Il réalise d'ailleurs un très bon temps. Il est bien engagé. Je ne suis pas sûr qu'il soit de ce calibre-là, pour être honnête. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est visiblement en pleine possession de ses moyens. Alors pourquoi pas ? Comme je l'ai dit pour d'autres concurrents avant lui. Pour la victoire, clairement, il y a mieux. Mais pour une 4-5ème place, c'est l'une des nombreuses possibilités. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 Pinto Bob. Un cheval un petit peu vieillissant. Il est seulement âgé de 8 ans. Mais il est déjà venu sur notre sol, ce Pinto Bob. On fait appel à François Lagadeuc pour le driver. C'était Alexandre Briard qui était au départ censé lui être associé. Du coup, voilà, Pinto Bob avec François Lagadeuc. Pourquoi pas ? C'est mon regret. Il vient de se montrer fautif. C'est un cheval qui, comme j'ai dit, a déjà fait des performances intéressantes sur notre sol. Mais avant le coup, je trouve qu'il y a d'autres chevaux qui lui sont préférables. C'est vraiment en cas de défaillance qu'il a une chance de faire l'arrivée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11, Hipopofor, que j'ai retenu devant le numéro 3, Ibiki Dewell. En troisième position, le numéro 8, Iceland Falls. Devant le 14, Eric The Hill. Ensuite, le numéro 13, Happy Valley. Le 4, Fanfaronner. En sixième position, devant l'As Eradames. Et le numéro 7, Floreal. En cas de non partant, le numéro 2, Pinto Bob. En conseil de jeu, pour moi, Hipopofor, vu ce qu'il vient de faire, il est capable de rendre la distance. Et Bikidwell, c'est un super cheval. Il l'a prouvé l'avant-dernière fois et même dernièrement. Même s'il est battu et qu'il est dominé, il a vraiment très bien couru malgré tout. Et puis le numéro 8, Iceland Falls, qui a sans doute été préparé avec soin pour cette réapparition. Et qui découvre un très bel engagement pour son retour sur notre sol. Donc 11, 3 et 8, mes trois préférés. On va faire un petit tour du côté du prix de Salvagnac. Du côté de Vincennes, remporté par le numéro 11, Apidanica, déféré des 4 pieds. Le 7, Histoire d'Una, qui avait une très belle chance. Le 6, Harmonista, 3 chevaux qui étaient très en vue. Le 14, Rindelwald, grande malheureuse. Et qui a très bien fini pour prendre la 4ème place devant le 15, Gloire du Perche. Qui a également effectué un bon effort final pour l'arrivée de ce quintet. Du côté de nos deux rubriques, c'est carte et ordre. Carte et ordre pour la top prono. Prête de 300 euros avec les bonus. C'est le quintet, bien entendu, de la part de nos deux rubriques. Que vous pouvez tester, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier. Une formation qui a vraiment été faite pour les débutants. Mais également pour les personnes qui recherchent un peu plus d'informations. Un peu plus de moyens pour faire le papier de manière plus approfondie. En tout cas, voilà pour ce deuxième lien. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com. Moi, je vous retrouve dimanche, bien entendu, pour le prix de Bourgogne. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501